Le 4 août 1983, il y a de cela 37 ans un commando dirigé par le capitaine Isidore Thomas-Noël Sankara sous la bannière du CNR. Le Conseil national de la révolution renversa le régime du commandant président Jean-Baptiste Ouidraogo, un CNR avec la clé de grands changements sociaux, politiques et économiques qui font rêver les voltaïques d'antan. Sankara et sa révolution. Le reportage est signé Urbain Benito-Sommet et Aimé Solange-Digma. La question du jour que vous rappelle la date du 4 août 1983. Une question apparemment banale mais beaucoup moins quand on écoute les réponses dans les rues de la capitale. C'était le premier jour de notre composition à l'examen du bac. Le 4 août. Indépendance de notre pays. Et puis, ce qui me rappelle encore plein la... Le mois d'août, c'est surtout l'avènement de la révolution qui a fait beaucoup un changement pour le pays. Le 4 août 1983 et des sous-officiers ont pris la responsabilité et opéré un coup d'état au commandant, mais c'est au commandant Jean-Baptiste Ouidraogo. Pour commencer de l'indépendance, au taux de souveraineté de notre pays. En 1983, je pense que c'est le moment crucial au Burkina Faso. Et on a vu les bonnes sources de la révolution. Je pense que c'est en 1983 que la genèse du développement a commencé au Burkina Faso. Et l'étudiant Antoine Ilboudo a bien raison. Le 4 août 1983 s'est ouverte une nouvelle page de l'histoire politique du Burkina. L'aboutissement de la lutte entre plusieurs courants politiques. Des luttes qui ont franchi un cap le 17 mai 1983, date à laquelle Thomas Sankara, alors premier ministre sous le Conseil pour le salut du peuple, CSP2 de Jean-Baptiste Ouidraogo, est arrêté, soupçonné de comploter avec la Libye dans le but de renverser le régime. Puis il est placé en résidence surveillée le 30 mai 1983. Pendant ce temps, des manifestations de rue sont organisées par les groupes révolutionnaires clandestins. Blaise Kompahouré réussit à passer à travers les mailles du filet et rejoindre sa base à Pau. Le 4 août 1983, le capitaine Blaise Kompahouré et des centaines d'hommes marchent sur Ouagadougou avec l'aide d'autres militaires et de civils sur place. Coup d'État la nuit dernière en Afrique, dans l'un des pays les plus pauvres du monde, la Haute-Volta, un coup d'État ébranle la stabilité de la région et inquiète ses voisins modérés. Un capitaine de 34 ans, grand admirateur du colonel Kadhafi, a pris le pouvoir. La journée du 4 août 1983, pourtant commencée comme une journée ordinaire, connaît des rebondissements qui ont conduit à une négociation entre les groupes marxistes clandestins et le pouvoir en place. Une négociation à l'issue de laquelle Jean-Baptiste Ouédraogo proposait de se démettre de ses fonctions afin de faciliter la constitution d'un gouvernement de transition qui ferait l'unanimité. Pendant que tous se quittèrent vers 20h30, en prenant rendez-vous pour minuit, Blaise et ses hommes étaient déjà en place dans les endroits stratégiques. La capitale est plongée dans l'obscurité par une panne provoquée par des partisans de la révolution. Les premiers coups de feu éclatèrent vers 21h. Peu avant 22h, comment Sankara et Gilbert Diendéré arrivaient à la radio ? Sankara s'adresse alors au pays dans un discours où il annonce la création du CNR, le Conseil national de la révolution et précise les raisons du coup d'État. Rendre à notre pays son indépendance, sa liberté et à notre peuple sa dignité. Notre objectif, poursuit-il, c'est la défense des intérêts du peuple voltaïque, la réalisation de ses profondes aspirations à la liberté, à l'indépendance véritable et au progrès économique et social. Les professeurs Caran, les vauts-missus de la contre-évolution, le 4 août 1983 marquaient donc le début de quatre années de révolution, quatre années de bouleversions socio-politiques et économiques qui ont pris fin avec l'assassinat du capitaine président le 15 octobre.